Albert Pascal Belem Ligda et Diakaria Deme font partie de la mission punitive du camp CRS, l'école nationale de la police actuelle, la base de la FIMAT à l'époque. La force d'intervention du ministère de l'administration territoriale et de la sécurité accusait à tort ou à raison d'être trop proche du président Thomas Sankara. Les deux accusés passés à la barre à tour de rôle ne reconnaissent pas leur complicité dans l'attentat à la sûreté de l'Etat. L'adjudant-chef Belem Ligda d'abord reconnaît avoir fait partie du commando motorisé deux pelotons appuyés par une section qui a pris la FIMAT en seulement 45 minutes après l'assassinat du président Thomas Sankara. Une mission exécutée par le Sénèque sous la direction du colonel Thibault Goudraogo, actuellement dans le box des accusés. Tout était alors préparé, s'interroît le président de la chambre. Non, nous étions sur le plateau d'entraînement pour la compétition inter-service du volleyball à moins de 100 mètres de la salle de réunion quand on a entendu des coups de feu. Replique l'adjudant-chef à la retraite Albert Belem Ligda. Mais Diakaria Deme, mécanicien militaire à l'époque, nie avoir été témoin du drame du conseil. Il s'inscrit aussi en faux contre plusieurs déclarations de son binôme. Belem Ligda et Diakaria Deme étaient du service à Pau et se retrouvent à Ouagadougou pour, dit-il, se mettre au vert dans le cadre de la compétition inter-service. Sur la mission de la FIMAT, le binôme dit avoir rejoint le groupe au camp CERES après s'être rendu à la maison, se mettre en tenue et prendre ses armes. Quand nous étions arrivés, la FIMAT était déjà assiégée, les policiers musent aux arrêts. Avance Belem Ligda, appuyé plus tard par son compagnon Deme. Ce sont deux pelotons appuyés par une section de bataillons d'intervention rapide qui ont pris la FIMAT. Mais moi particulièrement, le seul rôle que j'ai joué, c'est aller reconnaître l'axe de l'école nationale de la police jusqu'au pont Bascuit, rassure l'accusé. C'est en exécutant cette mission que Belem Ligda affirme avoir rencontré le lieutenant Gaspard Sommet sur le pont Bascuit. « Gaspard me disait qu'il partait rendre compte au conseil de ce qu'il venait d'abattre Kouama Michel, le chef de corps de l'étire au camp même », précise Belem Ligda. Elle a été très formelle. 45 minutes après l'assassinant du président Sankara, la FIMAT avait été neutralisée par le lieutenant Odrago Thibault et par ses hommes. Le même accusé qui explique Gaspard l'a avoué à ce niveau-là précisément que lui, Gaspard, venait d'abattre le lieutenant Kouama Michel. Et tout ça, c'est maximum une heure après que les faits se soient déroulés à l'intérieur du conseil, c'est-à-dire après l'assassinant du président Sankara. Donc vous voyez que la spontanéité des faits sont telles que, contrairement à ce qu'a voulu faire croire le général Gengéré, il est clair que la prise aussi bien de la FIMAT que la neutralisation de l'étire était proclamée. Il dit qu'il ne reconnaît pas des faits. Il relate ce qu'il a vu, ce qui s'est passé. Bon ben, si 34 ans après les langues se délient, on attend jusqu'au bout des auditions. Il y a des éléments clés qui seront interrogés demain, qui se trouvent être d'ailleurs leur chef. Je pense que c'est la vérité qu'on cherche après 34 ans. Donc il n'y a pas lieu prématurément à dire quoi que ce soit. Les tirs de Kambouassin et la FIMAT ont été neutralisés le même soir du 15 octobre 1987. Des unités censées être trop proches du président Thomas Sankara. C'est l'attaque de la FIMAT qui met en cause les deux accusés. La dj. chef Belem Leliga, lui, a fini son interrogatoire. Son binôme, la dj. chef-major Diakaria Deme, doit revenir à la barre demain avant les témoins.